La première partie, c'est informer à l'intérieur de votre réseau les différents protagonistes. Aujourd'hui, on sait que les problématiques énergétiques, ce n'est pas toujours la priorité des responsables de magasins ou de beaucoup de gens dans le retail. Il y a vraiment ce côté où il faut qu'on aide nos clients à informer et à faire savoir le résultat des actions qui ont été menées auprès des différents acteurs de la société. Ensuite, on va vous permettre, sur cette partie-là, de suivre la mise en place des actions grâce au plan d'action collaboratif. Donc, vraiment, vous mettre en place des tableaux de bord qui vous permettent de voir où on en est de l'action, qui est le responsable de l'action et quel est le résultat en termes d'économie d'énergie du déploiement de cette action. Du coup, à la fin, vous avez vraiment des chiffres. Et année après année, vous voyez vraiment quel est le résultat concret de ces économies d'énergie. Et ça, c'est évidemment essentiel parce qu'en interne, pour justifier les actions que vous mettez en place, vous les justifiez par des chiffres. Et puis, évidemment, on vous aide à suivre vos indicateurs de performance énergétique sur nos différents tableaux de bord. On envoie chaque mois au directeur de magasin un résumé de la performance énergétique de son magasin, de son positionnement par rapport à ses pairs. Et des actions qui sont mises en place et du résultat de ces actions. Donc, on lance un espèce de cercle vertueux où les directeurs de magasin sont de plus en plus sensibilisés à ces problématiques-là et voient l'impact qu'il y a concrètement à s'intéresser à ces sujets-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada